Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des participants, des intervenants qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour alimenter la journée. Merci donc beaucoup. Vos propos ont été enregistrés grâce notamment aux prises de vue de Patrick Delance, que je remercie aussi. Merci à Mégane, organisatrice matérielle mais aussi humaine de la journée, à Auréline Doron qui a également participé. Un point peut-être sur les éléments de contenu. Ce matin, je disais qu'il fallait des pas en avant dans différents domaines. Un pas en avant du patrimoine, un pas au-delà du monument pour le patrimoine, un pas au-delà du tableau pour le paysage, un pas au-delà de l'équipement pour la transition dans sa dimension énergétique notamment. Et je trouve qu'aujourd'hui, on en a vu pas mal d'exemples de ces pas en avant qui permettent d'installer le dialogue, la discussion et la concrétisation surtout de la transition dans la réalité sensible des territoires. Donc, on pourrait en donner quelques exemples. Je n'ai peur d'être trop long, mais tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était intéressant de voir qu'on était allé au-delà du monument terrible, par exemple, qui est classé, qui est protégé, etc., par un travail qui vient chercher, j'allais dire presque l'envers du décor, avec ses continuités de cavaliers qui sont beaucoup plus discrètes, qui sont beaucoup plus horizontales et moins verticales, et qui finalement renversent un peu les façons de vivre ce territoire en en faisant des devantures et non plus des arrière-quois. Et donc, j'ai trouvé que c'était intéressant, ce pas-là était intéressant. Je crois que le pas du paysage qui va au-delà du tableau, on a eu en permanence la démonstration, c'est-à-dire qu'effectivement, le paysage comme projet n'est pas simplement un dispositif qui accompagne et qui choucroute de façon décorative, plus ou moins, des décisions d'aménagement. C'est vraiment quelque chose qui le précède, qui le tire en avant, qui lui donne du sens, une orientation, une direction, et qui permet, d'une certaine manière, de mettre les différents acteurs dans un même mouvement, dans une même direction. Ce qui n'est pas évident, mais c'est vraiment le sens de ce travail, c'est de donner du sens, si j'ose dire. Et puis, le troisième pas, celui de la transition au-delà de l'équipement, on en a eu une démonstration aussi, à travers les interventions de Marion Courdoisi, sur tout travail courageux que fait le réseau des grands sites, les grands sites eux-mêmes, de s'inscrire dans la logique de la transition, de l'assumer. Il faut assumer, disait Hélène Mellin ce matin. Voilà un bel exemple pour assumer. Et puis aussi le fait que, et je vais peut-être conclure là-dessus en empruntant à nouveau le concept de génie paysager cher à Sylvain Allemand, qui l'a fait ressortir parmi d'autres pistes dans son ouvrage de la mise en perspective historique des paysages et de l'énergie, celui du génie paysager, donc, où on voit bien, à travers l'exemple, je pense notamment au rayon, mais c'est vrai un peu pour tous, finalement, c'est-à-dire comment on arrive à prendre, d'une certaine manière, à son compte, un certain nombre de défis, qu'on renvoie en général dans le domaine de l'ingénierie, donc séparés de la question du paysage, pour le ramener dans la question du paysage, le territorialiser, lui donner l'intelligence territoriale qu'évoquait aussi Gilles de Beaulieu dans son intervention. Et ce travail, cet effort-là, c'est un effort, c'est un effort de formation, c'est un effort de communication aussi, parce qu'il faut arriver à le faire passer. C'est aussi un repositionnement des responsabilités, de façon à ce que ces capabilités, je reprends aussi un terme de la journée, soient inscrites en responsabilité, en responsabilité, c'est-à-dire en responsabilité d'être à la croisée des champs disciplinaires et non pas un champ disciplinaire à côté des autres, ce qui renvoie immédiatement la question du paysage dans les marges, dans les cordes, si j'ose dire, un peu chaos, presque. Et donc, c'est tout ça qui a été démontré aujourd'hui, je trouve que c'était très riche, très intéressant, je pense qu'il va falloir qu'on prenne le temps de digérer tout ça, j'espère que vous aussi, vous y avez pris du plaisir, de l'intérêt, et l'envie de poursuivre avec nous la discussion, les réflexions. Merci encore à tous, bonne soirée. Vous pourrez trouver les vidéos de cette conférence dans quelques jours sur le site Internet, dont je vais vous disposer le lien, et les recherches à action, pardon, les quatre pages, demain ou lundi, sur le site Internet de l'école. Et voilà. Et voilà, merci, merci les gars, à bientôt, bonne soirée. Bravo, merci.